Plus que quelques mois avant l'épreuve finale, qui gagnera le siège ultime ? Qui séduira le plus nos téléspectateurs ? Bienvenue dans notre divertissement politique prime time quand j'ai dans le chaîne Wessing 2017. Nicolas Rolls, du mouvement Oran, vous êtes candidat à la présidentielle. Ah non, pas encore officiellement, j'attends la prochaine polémique sur la laïcité pour m'annoncer par devoir pour la France. Storytelling oblige ? Storytelling oblige, oui, tout à fait. Je vous rappelle les règles de notre jeu. Vous devez convaincre nos téléspectateurs que vous êtes un bon gestionnaire en répondant à des questions techniques. Tant que vous ne me posez pas de questions sur mon programme. Monsieur Rolls, selon Lindsay, combien de femmes sont nées en 1987 en France ? 402 078. 402 079. Mais j'accepte. Question suivante. Facile celle-là. De combien croit le PIB de la France entre 2012 et 2013 ? 0,6% ? Mais non, la réponse était 0,7%. La croissance, quand même. Nicolas Rolls, je ne peux pas laisser passer ça. L'oubli d'une femme, d'accord. Mais l'oubli de 0,1 point de PIB, non. Et le taux pour les importations ? Euh, oui, oui, le taux, donc, je... Alors, quel est le taux ? Nicolas Rolls, allons, si vous ne savez pas, il vous sera difficile de parvenir en finale. La réponse était 1,7. Je connais les derniers chiffres sur l'immigration. C'est important, les chiffres sur l'immigration. Question suivante. En 1997, combien de chômeurs de sexe masculin, âgés de 21 à 23 ans, étaient inscrits durant le mois de mars à la MPE ? Hé, Gull, viens voir. Non, merci. Non, mais regarde. Je me disais, pourquoi ce serait pas plutôt le journaliste qui se présenterait à la présidentielle ? Euh, je ne comprends pas. Bah, il est vachement impressionnant. Regarde, il est encore plus fort que le candidat sur les questions de croissance. Ah, je vois. Ce que tu veux dire, c'est que le journaliste te semble plus compétent que celui qui l'interroge. Bah ouais, c'est exactement ça. T'en penses quoi ? Je pense qu'on a là un excellent exemple d'erreur fondamentale d'attribution. Une quoi ? Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi celui qui pose des questions paraît souvent plus malin que celui qui doit y répondre ? Nous sommes tous des psychologues dits naïfs. En cela que nous nous sentons généralement aptes à évaluer le comportement d'une personne, à lui attribuer des qualités et des défauts, à déterminer ses traits de caractère, etc. Pourtant, nos jugements se révèlent parfois erronés, parce que l'on nomme des billets d'attribution. L'erreur fondamentale d'attribution est l'un de ces billets, et a notamment été mis en avant en 1977, à travers une expérience de Ross, Amabil et Steinmez. Expérience numéro 1, l'effet Julien Lepers. Des étudiants d'une université sont conviés à assister à une sorte de jeu de culture générale. Deux volontaires tirent au hasard quel sera leur rôle dans le jeu, celui de questionneur ou celui de questionné. Durant 15 minutes, le questionneur aura pour tâche de rédiger une liste de 10 questions de culture générale. On lui indique qu'il devra veiller à éviter des questions trop faciles, ou à l'inverse trop pointues. Le jeu commence avec la présence d'autres étudiants qui observent la scène. Le questionneur pose ces questions. De quand date la constitution de la Vème République ? Euh... 1958 ? Bonne réponse. Si le questionné répond correctement, on passe à la question suivante. Quel philosophe a écrit le contrat social ? Euh... Voltaire ? Encore deux mauvaises réponses. Le questionneur indique au questionné la bonne réponse avant de passer à la question suivante. Non, il s'agissait de Jean-Jacques Rousseau. Le jeu suit ainsi son cours jusqu'à la question finale. On remet ensuite au questionné, au questionneur, ainsi qu'au public, un formulaire. Le formulaire consiste à évaluer la culture générale du questionné et du questionneur. Via une échelle de 0 à 100, chacun doit indiquer si la culture générale du questionneur et du questionné leur semble plus faible, inférieure à 50, ou plus élevée, supérieure à 50, que la moyenne. Cela implique pour nos deux sujets qu'ils doivent non seulement évaluer leur partenaire, mais qu'ils doivent aussi s'auto-évaluer. Les résultats sont les suivants. Les questionneurs s'évaluent en moyenne à 53,5 points et évaluent leur partenaire à 50,6 points. On note donc une auto-évaluation du questionneur légèrement plus élevée que leur binôme, mais cette différence n'est pas statistiquement significative. Par contre, les questionnés s'évaluent en moyenne à 41,3 points de culture générale et évaluent le questionneur à 66,8 points. La différence de 25,5 points est significative. Le questionné considère le questionneur bien plus cultivé que lui. Et qu'en est-il des observateurs ? Les observateurs évaluent en moyenne le questionné à 48,8 points. Quant au questionneur, il l'évalue à 82,08 points, soit une différence de plus de 33 points. Celui qui pose les questions leur paraît donc bien plus cultivé que celui qui doit y répondre. Pourtant, chacun sait que le rapport questionneur-questionné est asymétrique. Le questionneur pose des questions auxquelles il connaît déjà les réponses, puisque c'est lui qui les a rédigées. A l'inverse, le questionné n'est pas censé connaître les réponses à des questions qu'il ignore dès le départ. Sur une dizaine de questions, il est tout à fait normal qu'il fasse des erreurs. De plus, tous se savent que l'attribution des rôles relève du hasard. Les rôles auraient tout aussi bien pu être inversés. Ah, je suis le questionneur. Je suis le questionné. Alors, quel auteur français a écrit la peste ? Victor Hugo ? Eh non, il s'agissait d'Albert Camus. Là encore, le questionné serait celui qui semble le plus cultivé, qu'importe les personnes. Ce que montrent les résultats, c'est que les individus confondent les compétences de la personne avec les effets de leur rôle. L'un des rôles met la personne dans une posture savante, l'autre rôle met la personne dans une potentielle posture d'échec intellectuel. Par cette confusion du rôle et de la personne, le jugement est biaisé. C'est ce que les psychologues nomment une erreur fondamentale d'attribution. Explication. Pour comprendre cette expérience, il nous faut distinguer deux types d'attribution causale. On voit ici un individu qui, dans la rue, pousse violemment un autre individu. Pour comprendre la cause d'un tel comportement, nous pourrions dire que cette personne est violente, agressive. Nous attribuons donc à ce comportement une cause interne, c'est-à-dire une cause dispositionnelle, propre à la personne. Pourtant, si nous avions plus d'informations sur la situation, nous pourrions invoquer un autre type de cause. Regardez la voiture derrière. Si cet homme pousse violemment un autre homme, c'est pour l'écarter de la route et lui éviter d'être écrasé. Ceci est une cause externe. C'est une cause situationnelle. Par cet exemple, on voit que l'on peut distinguer deux types d'attribution causale. Une attribution causale interne, propre à la personne, à sa disposition. Et une attribution causale externe, propre à la situation, à l'environnement. Revenons donc à notre expérience. Ce qu'on remarque ici, c'est que le rapport asymétrique entre le questionneur et le questionné s'explique selon une attribution causale externe. La situation. Le rôle du questionneur questionné, qui relève, je vous le rappelle, du hasard, implique que l'un connaisse toutes les réponses, puisque c'est lui qui les rédige et les pose, et que l'autre ne sera sans doute pas disposé à toutes les connaître. On constate, selon nos résultats, que le questionneur ne considère pas de nette différence de culture générale entre lui-même et son partenaire. Sans doute parce qu'il est conscient de la situation, qu'il la contrôle en quelque sorte. Par contre, le questionné en oublie ce rapport asymétrique, propre à la situation, et juge son partenaire plus cultivé que lui. De même pour le public, qui distingue nettement la culture générale de l'un et de l'autre. Les évaluateurs se sont focalisés sur les personnes, et non sur la situation. C'est un biais qu'avait déjà constaté Heider, un psychologue américain, dans les années 40. Quand nous cherchons à attribuer des causes à un comportement ou à une action, nous avons tendance à surestimer le poids des causes internes, et à sous-estimer le poids des causes externes. Cet effet, qui consiste à juger le questionneur comme plus cultivé que le questionné, a été nommé en France, et le plus sérieusement du monde, l'effet Julien Lepers. Ce que les psychologues sociaux remarquent, c'est que notre Julien Lepers paraît au public tout aussi cultivé, si ce n'est plus, que les candidats. Julien Lepers tient le rôle de questionneur. Il n'a d'ailleurs pas rédigé lui-même les questions et réponses, tout est sur sa fiche qu'on lui a préparée. Ainsi, si Julien Lepers connaît toutes les réponses, cela s'expliquerait par une attribution causale externe. C'est-à-dire, par son rôle, et aucunement selon ses compétences et connaissances personnelles en matière de culture générale. Pourtant, comme nous le montre notre expérience, on ne peut s'empêcher de juger Julien Lepers comme étant un homme très cultivé. On ne peut s'empêcher d'inférer une causalité interne. Sacré Julien ! Là est l'erreur fondamentale d'attribution. Tendance que nous avons à surestimer les explications liées à la personne. Julien Lepers est un homme extrêmement cultivé, au détriment des explications liées à la situation. Julien Lepers joue le rôle d'un questionneur, il a toutes les réponses, il n'a pas besoin d'avoir la moindre connaissance en quoi que ce soit, il ne peut commettre aucune erreur. Voilà pourquoi un questionneur nous paraîtra très souvent plus malin que le questionné. Pour mieux saisir cette erreur fondamentale d'attribution, référons-nous à une autre expérience réalisée par John et Harris en 1967. Expérience numéro 2. Pro-Castro ou anti-Castro ? L'expérimentateur fait écouter à des volontaires deux discours de deux auteurs différents, l'un en faveur de Fidel Castro, l'autre en défaveur de Fidel Castro. Bonjour, c'est moi, technicien. On m'a demandé de jouer le rôle de l'historien. Alors, je tenais à rappeler avant de continuer l'expérience qu'en 1967, Fidel Castro est le premier ministre de Cuba et qu'il incarne pour les américains l'une des figures emblématiques du communisme. Communisme qui, pour une large partie de la population américaine, est synonyme de mal absolu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tenir un discours pro-Castro est à cette époque, du moins aux Etats-Unis, socialement indésirable. C'est vraiment très mal perçu. A l'inverse, tenir un discours anti-Castro, eh bien, c'est socialement désirable, c'est-à-dire conforme à l'opinion majoritaire des américains. Donc, deux discours que l'on fait écouter aux étudiants, l'un pro-Castro et l'autre anti-Castro. Dans une première condition, on signale aux étudiants que les deux auteurs se sont exprimés sans consigne particulière. Les discours ont été écrits librement. Sans surprise, lorsqu'on demande aux étudiants d'évaluer l'attitude réelle des deux auteurs, l'auteur du discours pro-Castro apparaît comme étant un fervent défenseur du régime cubain. A l'inverse, l'auteur du discours anti-Castro apparaît comme un opposant au régime cubain. Ces résultats n'ont rien d'étonnant. Cependant, dans une seconde condition, les expérimentateurs signalent à d'autres étudiants que les deux auteurs des deux discours se sont exprimés sous la contrainte. On les a forcés pour l'un à écrire un discours pro-Castro et pour l'autre à écrire un discours anti-Castro. On demande ensuite aux étudiants d'évaluer l'attitude réelle de l'auteur. Que constate-t-on ? Alors que les étudiants ont été informés que les auteurs écrivaient sous la contrainte, ils persistent à penser que l'auteur du texte pro-Castro est un pro-Castro convaincu. Et le second, un véritable opposant au régime cubain. Or, on leur a bien signifié que la prise de position des auteurs avait été forcée aux externes. Mais les étudiants ont continué à attribuer au discours des causes personnelles, des causes internes. Les étudiants ont préféré attribuer au discours des caractéristiques intrinsèques aux auteurs en ne tenant pas compte du rôle extrinsèque qu'on leur a forcé à tenir. Avec cette expérience, John et Harris ont mis le doigt sur l'erreur fondamentale d'attribution. Nous privilégions les causes internes et nous sous-estimons les causes externes. Conséquences ? La première conséquence de cette erreur fondamentale d'attribution, c'est que notre jugement tend à être biaisé. Par exemple, l'effet Julien Lepers peut faire passer une personne comme plus incompétente que son interlocuteur. Nous en avons une illustration restée célèbre durant une interview de Ségolène Royal par Jean-Jacques Bourdin le 25 janvier 2007. Alors on parle d'indépendance nationale, avons-nous besoin d'autant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engin ? On en a combien tiens ? Mais je vous ferai la même réponse. Ségolène Royal, on a combien de sous-marins nucléaires lanceurs d'engin aujourd'hui ? Nous en avons un ? Non, non, nous en avons sept. Oui, sept. Sept. Oui. Bon. Suite à cette erreur de Ségolène Royal, la presse, ses adversaires politiques et une partie de l'opinion publique aura jugé la candidate incompétente sur les dossiers de défense et de politique étrangère, sous prétexte qu'elle n'avait pas su répondre à une question pourtant si simple, dont tous nous connaissions la réponse. N'est-ce pas ? Pour preuve, Bourdin, lui, il connaissait le nombre de sous-marins nucléaires. Sept. Alors, M. Bourdin, il s'est complètement planté, comme Ségolène Royal. En 2007, la France, elle compte six sous-marins nucléaires d'attaque. Le rubis, le saphir, le casabianca, l'émeraude, la métiste et perle. Et quatre sous-marins nucléaires langeurs d'engin, l'inflexible, le triomphant, le téméraire et le vigilant. Nous avons donc, non pas sept, mais quatre sous-marins lanceurs d'ogive, voire dix en comptant les sous-marins nucléaires d'attaque. L'erreur fondamentale consiste ici à oublier la situation particulière de ce type d'interview, comme dans notre jeu de culture générale. De plus, on voit là un biais bien caractéristique de la conception que nous nous faisons du politicien aujourd'hui. On confond compétence active dans un domaine particulier avec la connaissance passive des chiffres et autres données dans ce même domaine. Le fait que Ségolène Royal ne connaisse pas le nombre de sous-marins nucléaires en France ne fait pas d'elle une femme incompétente en matière de défense ou de politique internationale. Et inversement, si elle avait su donner le nombre exact de sous-marins nucléaires, cela n'aurait pas fait d'elle une personne compétente sur ce dossier. Le fait de connaître par cœur les chiffres du chômage ne fera pas de moi un homme compétent pour diminuer le chômage. Ça, je le sais, mais j'adore en jouer car c'est si facile de vous faire tomber dans le panneau. Et surtout, ça fait un beau spectacle à la télé, n'est-ce pas ? L'effet Julien Lepers peut tout à fait devenir une technique de communication politique. Certains politiciens n'hésitent pas à se transformer en questionneurs pour piéger leur adversaire et pour apparaître, via l'erreur fondamentale d'attribution, plus compétent aux yeux des spectateurs. Prenons par exemple le débat en 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Vous parlez du déficit de la balance commerciale, il est de 70 milliards, c'est exact. Savez-vous pour combien pèse l'énergie fossile dans les 70 milliards de déficit ? Le savez-vous au moins ? Oui, oui, je le sais, mais vous le savez, vous le dites, c'est 63 milliards. Vous savez que ça a toujours pesé dans le commerce extérieur, puisqu'il y a toujours un prix du pétrole qui a été élevé. Il l'est plus en ce moment, mais il n'empêche. En enlevant l'effet du prix du pétrole, vous avez le déficit du commerce extérieur le plus élevé. Nicolas Sarkozy termine. Je vais me permettre de vous apprendre quelque chose. Non, mais nous ne vous l'apprends rien. C'est Nicolas Sarkozy qui termine. Très respectueusement, puisque vous ne connaissez pas, vous connaissez le chiffre de 70 milliards, et vous ignoriez que sur les 70 milliards... Mais pas du tout. Vous n'êtes pas là pour nous dire ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Ce n'est pas vous qui posez les questions et ce n'est pas vous qui donnez les notes dans cet exercice. Je ne donne aucune note, mais quand vous vous trompez, je préfère vous le dire. 63 milliards vient du coût des énergies fossiles. Cette technique dont use Nicolas Sarkozy est très efficace. D'une part, elle crée un rapport asymétrique entre lui et son adversaire, rapport en sa faveur. Il pose une question très précise pour piéger François Hollande, sachant qu'il y a peu de chance qu'il connaisse la réponse. Nicolas Sarkozy donne alors la réponse, pointant en doigt la méconnaissance de son adversaire et le liant à son incompétence. On a là un bel exemple d'erreur fondamentale d'attribution, sciemment utilisée comme technique d'attaque et de persuasion politique. On s'assure de créer une situation où on s'attribue le rôle de questionneur. Ce faisant, on incite le public à juger selon ce rapport asymétrique public qui va privilégier une attribution causale interne, jugeant alors le questionneur plus compétent que le questionné. Soyez particulièrement attentifs durant les périodes d'élections et apprenez à repérer cet effet juin le perse dans les débats politiques. Un débat politique ne devrait d'ailleurs pas consister en un jeu de questions-réponses où on évaluerait le plus compétent à celui qui connaîtrait le mieux ces chiffres. Voilà un biais dont nous devrions nous débarrasser. L'erreur fondamentale d'attribution, nous la rencontrons aussi au quotidien. Par exemple, dans le monde professionnel, ce biais d'attribution est à l'origine de profondes injustices, surtout quand il est question d'évaluer des salariés. Voici deux caissiers d'un supermarché, Paul et Jean. Ils ont chacun la même ancienneté, le même poste, le même nombre d'heures, 15 heures par semaine. Paul travaille le lundi, le mardi et le jeudi. Jean travaille le mercredi, le vendredi et le samedi. Le responsable du supermarché veut récompenser ses meilleurs salariés en leur donnant une prime en fin de mois. Pour juger qui entre Paul et Jean est le meilleur, notre responsable regarde ce qui lui semble être un indicateur objectif. Leurs chiffres hebdomadaires encaissent. Ils constatent que les chiffres de Jean sont systématiquement supérieurs à ceux de Paul. Ils donnent donc la prime à Jean, le jugeant plus compétent que Paul. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ces chiffres nous indiquent-ils vraiment que Jean est plus compétent que Paul ? Le responsable a-t-il jugé correctement ses deux salariés ? Vous l'avez deviné ? Nous avons là une erreur fondamentale d'attribution. Le responsable attribue une causalité interne à cet écart de chiffres. Si Jean a de meilleurs chiffres que Paul, c'est parce qu'il est plus compétent. Or, interrogeons la situation. Paul et Jean sont en effet dans des situations très différentes. Jean travaille essentiellement les jours où il y a le plus de fréquentation. Le mercredi et le week-end. Il paraît alors tout à fait normal que l'un ait de meilleurs chiffres en caisse que l'autre. Tout simplement parce que le mercredi et le week-end, la fréquentation en magasin est plus importante. La différence de chiffres s'expliquerait mieux selon une causalité externe, ce que le responsable a totalement sous-estimé et ce qui l'a conduit à un jugement biaisé. Comme nous le voyons avec cet exemple, l'erreur fondamentale d'attribution n'est pas seulement une erreur de jugement. Plus encore, elle détermine notre comportement, comme dans le monde professionnel, où l'évaluation peut se retrouver totalement faussée par ses divers billets. Les psychologues remarquent d'ailleurs que l'erreur fondamentale d'attribution se voit renforcée en Occident selon les logiques néolibérales qui consistent à voir l'individu un être absolument responsable de ses actions et attitudes. Pour le dire autrement, notre société renforce cette surestimation de causalité interne au détriment de la situation. Et lorsqu'on ajoute à cela la question du mérite, l'erreur fondamentale d'attribution est d'autant plus désastreuse. La méritocratie consistant à évaluer les plus compétents ou les plus performants, cela en devient complètement injuste dès lors que les causalités externes sont exclues. Comme dans notre exemple du supermarché. Ce billet peut notamment expliquer pourquoi les chômeurs sont si souvent stigmatisés comme fautifs de ce statut de sans-emploi. S'ils sont au chômage, c'est parce qu'ils ne sont pas compétents, pas assez qualifiés ou formés, ou parce qu'ils sont tout simplement feignants. Il faudrait d'ailleurs les contrôler davantage, ces profiteurs. Ils ont ce qu'ils méritent. Or, chacun sait que s'il y a chômage, cela s'explique principalement selon des motifs socio-économiques, des causes externes. Bref, la stigmatisation du chômeur consiste encore une fois à nier la causalité externe, pourtant évidente sur cette question, et lui substituer une causalité interne. C'est la faute du chômeur. Pour aller plus loin sur la question des biais d'attribution avec la problématique du chômage, je vous invite à consulter le dossier complet de V6 sur le site du Hacking Social. Conseil Prendre conscience que nous surestimons les causes internes au détriment des causes externes, voilà déjà la première étape pour minimiser ce biais. Ainsi, quand nous jugeons une personne, quand nous cherchons à retrouver les causes d'un comportement, obligeons-nous à observer très attentivement la situation et l'environnement. Cela pourra nous permettre de réévaluer avec davantage de données nos premières impressions, et ainsi d'éviter ce type de biais. Cette prise de conscience nous permettra aussi de corriger nos attitudes découlant de ces mauvais jugements. Prenons un exemple. Jacques et Bob sont colocataires. En faisant la vaisselle, Bob casse un verre. Quelques semaines plus tard, il casse un bol, puis encore un autre, puis il casse une assiette. Qu'est-ce qu'il est maladroit, se dit Jacques, mécontent d'avoir encore une fois à racheter des verres et des assiettes. Trop, c'est trop, ajoute-t-il. Jacques s'apprête à réprimander sèchement son colocataire, quand soudain, il se remémore de l'erreur fondamentale d'attribution. Dès lors, il se pose de nouveau la question. Mais pourquoi mon colocataire casse-t-il plus souvent la vaisselle que moi ? En prenant du recul sur la situation, Jacques se rend compte que c'est toujours Bob qui fait la vaisselle et range les affaires dans l'appartement. Ce n'est donc pas signe de maladresse, quand Bob laisse tomber un verre ou une assiette, mais ce serait plutôt le signe d'une répartition inégale des tâches, où l'un fait toujours la vaisselle et l'autre, jamais. Bob n'est pas plus maladroit que Jacques. Depuis ce jour, Jacques a cessé de réprimander son ami, mais surtout, s'est mis à faire tout autant que lui la vaisselle. La connaissance de l'erreur fondamentale d'attribution peut donc devenir un excellent outil pour corriger certains de nos jugements, comme dans cette scène quotidienne. Enfin, ces expériences nous rappellent qu'il ne faut pas confondre les rôles et la personne. Si un agent de stationnement vous met un PV parce que votre véhicule est mal garé, ce n'est pas parce qu'il est antipathique, c'est parce que c'est tout simplement son métier. De la même manière, ne vous définissez jamais selon le rôle qu'on vous a attribué. Bah, par exemple, moi, je suis intervenu deux fois, sur Cuba et sur les sous-marins nucléaires. Mais ça fait pas de moi un spécialiste sur Cuba et encore moins un expert sur les sous-marins nucléaires en France. Regardez, je n'ai fait que lire le scénar. Tout autant, le fait de tenir le rôle de celui qui vous présente des expériences en psychologie sociale ne fait pas de moi un spécialiste tout aussi compétent qu'un psychologue social. Pas plus que celui qui joue technicien n'est tout aussi naïf que le personnage qu'il incarne. Et ouais, en gros, l'erreur fondamentale d'attribution au cinéma, à la télé et sur YouTube, ça consiste à confondre le personnage et la personne. C'est pour cela que certains acteurs bénéficient d'une si grande aura. Par exemple, Johnny Depp. Je connais pas, hein, je vais pas juger. Par contre, je sais maintenant que c'est pas parce qu'il incarne parfois des personnages cool et fun que l'acteur, il serait lui-même cool et fun. J'ai pas dit qu'il était pas cool, hein. J'en sais rien, je connais pas. Je dis juste qu'il ne faut pas confondre les rôles d'un acteur et l'acteur lui-même. C'est peut-être là une astuce qu'on peut tous essayer, inverser de temps en temps les rôles que l'on tient habituellement, qu'on évite de s'enfermer dans les mêmes rapports avec autrui, surtout quand ils sont asymétriques, n'est-ce pas, Gull ? Je n'aurais pas mieux conclu. Vous dites que vous voulez combattre le chômage. J'entends bien. Vous dites aussi que le nombre de chômeurs, 3,55 millions, va diminuer. Ce n'est pourtant pas le bon chiffre que vous nous avez donné. Ah si, 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 il s'agit de la catégorie A, mais en comptant la catégorie A, B et C, nous sommes à 5,442,100 demandeurs d'emploi, M. Raven. Et je peux vous donner, mois après mois, la progression du chômage par catégorie. Nous voilà tous rassurés, mais pour être président de la République, il faut connaître les Français sur le terrain, ne pas rester dans de pures abstractions. Vous aimez si bien rappeler vos racines dans le Loir-et-Cher, mais savez-vous, M. Rolz, savez-vous au moins combien y a-t-il de demandeurs d'emploi dans le Loir-et-Cher ? M. Rolz, le savez-vous ? Mais oui, oui, je le sais, et pas seulement la catégorie A. Non, arrêtez, ne me dites pas que vous le savez si vous ne me donnez pas la réponse. Vous pensez pouvoir diminuer la courbe du chômage, mais vous n'êtes même pas capable de connaître la situation de votre propre département. Ah, mais si, 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 M. Raven. Et est-ce qu'au moins vous savez au moins combien font le nombre de demandeurs d'emploi multiplié par le nombre d'immigrés en France sur la période 2013-2014 et divisé par le pouvoir d'achat d'un couple moyen vivant dans le douzième arrondissement, hein ? Ah, pourquoi on l'a réparée, cette télé, déjà ? Tu veux que je remette le condensateur en forme de chou-fleur ? Diantre, que c'est tentant. Joyeuse année électorale. Chacré, Julien. Hé, votre encyclopédie Larousse ! Sous-titrage ST' 501